L'incident en mer d'Azov ce dimanche est le résultat de plusieurs mois de tension et de la remise en cause par la Russie d'un accord de libre franchissement du détroit de Kerch, signé en 2003 avec l'Ukraine. C'est ce qu'explique Igor Delanoé, spécialiste de la Russie. Évidemment, depuis l'annexion de l'insulte de Crimée par la Russie depuis 2014, de fait, Moscou contrôle les deux rives du détroit de Kerch et entend par conséquent administrer les eaux du détroit de Kerch comme des eaux intérieures russes. Si bien qu'ils ont instauré des règles de franchissement du détroit de Kerch qui sont très très précises, qui sont les leurs et que les Ukrainiens ne reconnaissent pas puisque eux s'attachent à vouloir appliquer ce fameux accord de 2003 qui n'est plus pertinent de fait dans le contexte de post-annexion de la Crimée. Depuis quelques mois déjà, les Américains apportent un soutien direct à l'Ukraine en lui permettant de renforcer ses capacités dans la zone. Une situation qui pourrait nourrir l'escalade avec la Russie. Ils ont commencé à transférer à l'Ukraine depuis quelques semaines des petits navires garde-côte pour renforcer les capacités navales ukrainiennes. Peut-être qu'ils vont accélérer ce programme et décider de transférer d'autres navires aux Ukrainiens. Peut-être qu'ils vont décider de transférer du matériel militaire à l'Ukraine. Peut-être qu'on peut imaginer qu'au-delà des navires, ça peut être du matériel avec des missiles anti-navires ou des choses comme ça. Et ça, dans ce cas-là, on serait dans le cas de figure d'une escalade qui serait assez inquiétante. Donc ça, il faudra surveiller parce qu'effectivement, dans ce cas de figure-là, on peut s'attendre à d'autres incidents, peut-être même plus grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !